Vous êtes sur Imagine Radio. Est-ce que vous pouvez déjà nous vous présenter, nous dire un petit peu quel est votre rôle par rapport à cette action ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Georges Mayakati, effectivement je suis juriste de formation et chargée de mission de lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai été embauchée donc le 3 janvier 2022 à l'initiative du maire qui a vu que les violences intrafamiliales étaient la première violence, la première infraction sur la ville de Corbeil-Essen, donc au vu des chiffres hallucinants qui lui parvenaient. Il a décidé de créer ce poste et donc de me confier comme première mission la création d'un observatoire des violences faites aux femmes. Un observatoire c'est une structure partenariale entre les services de l'état, les services de la collectivité et tous les acteurs, toutes les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Afin de trouver des actions innovantes, de diagnostiquer pour essayer de comprendre le phénomène et de sensibiliser le plus de personnes possible. Alors du coup quel type d'action vous allez pouvoir mettre en place ou vous êtes en train de mettre en place pour essayer d'enrayer ? L'idée d'observer dans un premier temps c'est de faire une forme de diagnostic, c'est ça un peu l'idée ? Et ensuite d'en apporter une analyse et éventuellement de mettre en place des choses ? Effectivement la première mission de cet observatoire va être d'établir un diagnostic. Donc c'est pour cela que nous avons proposé à l'université d'Evry, donc à des étudiants, de faire un stage au sein de la collectivité pour nous aider à l'établissement de ce diagnostic. Donc l'idée c'est effectivement de les sensibiliser et aussi d'avoir un partage de connaissances parce que je ne sais absolument pas faire un diagnostic. Par contre je sais sensibiliser les jeunes aux violences faites aux femmes donc ça nous paraissait être un partenariat intéressant. Et suite à ce diagnostic on pourra effectivement mettre en place des actions spécifiques en fonction des besoins qu'on a déjà mis en place au sein des établissements primaires, collèges et lycées sur la ville de Corbeil. Et quels ont été les premiers ressentis, les premiers échanges ? Qu'est-ce que vous commencez à pressentir ou à ressentir déjà depuis votre mise en place ? Qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Malheureusement. Sur quoi ? Sur des clichés ? Sur de la méconnaissance ? Sur ces violences justement ? Elles se matérialisent souvent. On associe la violence à uniquement la violence physique mais je pense qu'il y a aussi la violence verbale qui est très prononcée ? Effectivement. C'est toute forme de violence. La physique est la plus connue et la plus visible. La violence psychologique, la violence verbale, la violence financière aussi. La violence administrative, le chantage au titre de séjour, ce genre de choses c'est énormément présent sur le territoire. Donc on ne s'occupe pas uniquement des violences physiques, vraiment d'absolument tout. Et au niveau des premiers ressentis, ce qui m'a surtout perturbée c'est dans les établissements scolaires. De voir à quel point ils étaient déjà sensibilisés à cette question et surtout déjà témoins de ces violences. On a pu faire avec le service de la culture un atelier d'écriture avec des primaires et des collèges. Et on a eu des témoignages très très poignants. A la base c'était pour lutter contre les stéréotypes filles garçons et systématiquement on avait des élèves qui nous parlaient des violences. Pour eux stéréotypes, c'était assimilé à de la violence. Alors justement dans cette période qu'on vient de vivre deux ans de Covid avec pas mal de restrictions. Et notamment toute la période je dirais de confinement qui a vu rejaillir en tout cas mettre en lumière malheureusement les violences je dirais intrafamiliales. Est-ce que c'est des choses que vous avez retrouvées dans les témoignages des jeunes ou c'est plutôt lié à la relation papa-maman ? Est-ce que les enfants eux ont soumis ou en tout cas ont révélé des choses par rapport à ça, ont vécu des violences aussi ? Ou est-ce que c'est exclusivement que violence envers les femmes ? Alors effectivement c'est surtout des violences intrafamiliales, violences conjugales. Intrafamiliales ça inclut les enfants mais conjugales également parce que les enfants sont victimes à partir du moment où ils sont témoins de ces violences. Et suite au confinement il y a eu une explosion de la violence. On commence seulement à ressentir les effets. Là ça monte quand même crescendo. Depuis la semaine dernière on est au 53ème féminicide en France en 2022. C'est absolument énorme. Et on n'est qu'au mois de juillet. Et on n'est qu'au début juillet. Donc c'est quand même assez affolant. Et il y a quand même un effet effectivement du confinement. En 2020 il y a eu 102 féminicides. 14 infanticides. Donc 14 enfants qui sont morts dans un contexte de violence intrafamiliale. Et également 23 hommes qui sont tués dans un cadre de violence intrafamiliale. Donc tués par leur femme ou leur ex-conjointe. Et il faut quand même savoir pour comprendre ce chiffre. Que la moitié des autrices de ce crime avaient été victimes de violences conjugales. Ça n'excuse absolument pas. Mais voilà au moins ça explique en partie les choses. Même si bien sûr toutes ces choses là sont condamnables. Mais bien évidemment qu'est-ce que vous pensez ? Quelles solutions comme ça vous pensez pouvoir apporter ? Ou quelles seraient les solutions éventuelles ? Déjà qu'on pourrait mettre en place rapidement. Alors on a parlé de sensibiliser. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? La première chose c'est d'en parler. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées. C'est vraiment les hommes aussi. Mais ce qui remonte beaucoup à mes oreilles quand je parle avec des hommes de violences faites aux femmes. On me dit oui mais je ne suis pas une femme. Oui mais on est quand même concerné justement. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de sexe pour être concerné. Et justement cette sensibilisation dès le plus jeune âge. Et lutter contre les stéréotypes. C'est déjà lutter vers le premier pas vers la violence. Parce que c'est en mettant justement les enfants dans des cases. Les filles aiment le rose. Les garçons aiment le bleu. Petit à petit ça construit ce clivage entre les hommes et les femmes. Et ça peut amener à de la violence réciproque. Alors on va essayer de repartir sur quelque chose d'un peu plus guillé. Même si le sujet est très important. Là on est aux guinguettes du monde. Quel est votre rôle aujourd'hui sur ces guinguettes du monde ? Alors aujourd'hui c'est de promouvoir notre observatoire. Donc il a été lancé le 23 juin dernier. On a créé avec le service de communication des flyers à destination du public. Donc là on les distribue en plus grand nombre. Pour que les femmes du territoire puissent connaître toutes les associations. Toutes les institutions qui peuvent les recevoir. Il faut savoir que je suis, comme je vous l'ai dit, juriste de formation. Et quand je suis arrivée je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de permanences sur la ville. Et surtout il n'y en avait aucun dans les quartiers prioritaires. D'accord. Donc j'ai ouvert trois permanences. Une au CCAS, une à la Maison des Solidarités de l'Essonne et deux dans des PMI. A la PMI de la Nacelle et à la PMI des Mozart. Donc à mon conseil. Ce qui permet à toutes les femmes qui sont victimes de violences ou tous les hommes qui sont victimes de violences, quelle que soit la violence, de pouvoir bénéficier d'informations juridiques gratuites et confidentielles. Alors est-ce que du coup, si on reste un petit peu sur le carrefour des stéréotypes, est-ce qu'on peut dire ou non qu'il y a plus de violences dans les quartiers ou finalement c'est un peu hétérogène et finalement aussi bien en pavillon qu'en quartier ? Est-ce que là vous avez déjà un petit bout d'analyse ? Alors sur la ville, non, mais il y a déjà des diagnostics qui ont été faits et il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de quartier. Ce n'est pas parce qu'on est issu d'un quartier prioritaire qu'il y a plus de violences faites aux femmes. Peu importe, simplement peut-être qu'elle est plus visible, elle est plus cachée quand ça se passe dans des belles maisons. Elle est plus taboue dans certaines cultures. Voilà, mais elle est tout autant existante. Alors vous savez, on est en train de créer une radio qui s'appelle Imagine Radio. C'est son baptême sur le festival des guinguettes du monde. On souhaiterait vous inviter à venir participer à cette antenne et à venir justement travailler la question de la sensibilisation et puis essayer de répondre un petit peu aux questions et de trouver des solutions justement. Et je sais que d'après les discussions qu'on a pu avoir hors antenne, que vous avez des partenaires. Est-ce qu'on peut peut-être en parler de ces partenaires qui vous aident un petit peu au quotidien pour apporter justement ces réponses et éventuellement trouver des solutions, voire des ressources ? Alors effectivement, le but de l'Observatoire, c'est une structure partenariale, donc elle ne peut pas exister sans partenaire. Au niveau des membres de l'Observatoire, pour l'instant, nous avons des institutions telles que la CAF. Enfin, on a la MDS, on va avoir même la préfecture, le conseil départemental, le parquet, la police municipale, la police nationale, pardon, la police municipale également. On va avoir tous les services de la mairie qui sont concernés. On a aussi des bailleurs qui sont concernés, des transporteurs. Pour l'instant, on a seulement la TIS qui est partenaire, parce qu'il y a énormément de violences dans les transports en commun, de discriminations également. Donc, on a également Keolis qui va en faire partie et des grosses associations telles que le CIDFF, donc une association de juristes qui tient des permanences au centre administratif. MediaVip, qui est l'association d'aide aux victimes, qui tient aussi également des permanences gratuites et confidentielles au centre administratif. Et on a également Femmes Solidarité. Ça fait déjà pas mal de monde. Oui, j'en ai oublié. Il y en a d'autres. On les retrouvera, bien évidemment, puis on aura l'occasion de les mettre en lumière aussi, parce que c'est important de souligner ça. Est-ce que, du coup, il y aura un travail peut-être à faire avec l'éducation nationale, justement ? On a l'éducation nationale. Désolé, mais effectivement, je pense que c'est très important. Où on peut avoir des informations sur cet observatoire ? Alors, sur le site de la ville, sur notre page Instagram, donc observatoire-violence-femme, au pluriel, et sur notre Facebook ou notre TikTok. Très bien. Merci beaucoup, Cathy-Georges Maya, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vais vous laisser profiter des festivités. Ça démarre, il est 14h. Le premier groupe sur l'Escale 1 démarre. En ce moment-là, c'est Section Maloya qui va démarrer. Et puis, on se retrouvera pour la suite des émissions de la radio. Et j'en profite pour saluer. Bonjour ! On dit coucou, c'est du live. Merci beaucoup, Cathy. Puis, on se retrouvera très prochainement pour continuer de parler de cette initiative qui est très, très, très importante. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que les choses évoluent et que les mentalités changent par rapport à ça. Parce que ce n'est pas possible à l'heure actuelle que ça se passe comme ça. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut avec nos moyens au niveau d'Imagine Radio et puis les vôtres. Pour pouvoir enrayer ce fléau, je dirais, que sont les violences faites aux femmes. Et je dirais plus largement les violences intrafamiliales. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.